Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon attention à un sujet orienté autour des régimes et quels sont les risques et les opportunités d'un régime et surtout en fait, quelles sont les clés pour devenir raisonnable. Et j'ai envie de, à travers ce petit casque, vous expliquer en fait l'importance de devenir raisonnable et de tendre vers l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites un régime ? Alors, le risque de faire un régime, c'est de déséquilibrer votre organisme, c'est-à-dire de le mettre en état de carence. Alors, le mettre en état de carence, c'est vous considérez que vous avez trop mangé ou trop accumulé de graisse pendant plusieurs années ou pendant une période, donc vous décidez de priver votre organisme. Alors, ça c'est le risque de perturbation pour l'organisme. L'opportunité, c'est que bien évidemment, à court terme, vous allez perdre du poids. Mais à côté de ça, le risque majeur, c'est que votre organisme, en fait, il a une vraie mémoire. Et l'être humain fait que dans notre ADN, génétiquement, on est fait pour perdurer dans le temps, c'est-à-dire résister et subsister. Donc, c'est-à-dire que si vous privez votre organisme d'apport énergétique et donc d'aliments, votre organisme, en fait, il va se mettre en situation, on va dire, de résistance. Donc, il va résister, il va résister. Par contre, votre organisme, il a une mémoire. Et ça veut dire que plus tard, une fois que vous vous alimenterez, vous allez payer le prix cher. Parce que votre organisme, il va se dire, aïe, 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 si elle me refait encore le coup du régime et qu'on n'aura rien à manger, eh bien, moi, je fais mes réserves. Et donc, il faut savoir que nous, les femmes, par exemple, c'est nos petits saccules de gras, nos poches à gras, elles sont souvent présentes, en fait, au niveau de nos cuisses, nos entre-cuisses, notre bassin, donc l'abdomen. Et voilà, c'est ce que souvent les filles appellent aussi la culotte de cheval ou voilà. Donc, à l'intérieur de ces tissus, donc je viens de citer, donc c'est souvent l'abdomen, les cuisses, le fessier. Donc, dans ces tissus, en fait, on va avoir plein de petits sacs de gras qu'on appelle les adipocytes. Et ces petits sacs de gras, en fait, quand vous vous mettez, quand vous réalisez des régimes, et en fait, la chose que vous faites quand vous mettez en place une privation qui est bien trop forte, eh bien, en fait, votre organisme, il est intelligent et il multiplie le nombre de ces saccules. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez plein de petits sachets dans vos tissus et en fait, votre organisme, il dit « Ouh là là, moi, je vais prendre plus de sacs, comme ça, je serai à même de plus les remplir quand on me donnera à manger. » Donc, voilà le système de survie. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que le régime trop restrictif n'est pas bien. C'est hyper important d'avoir une bonne alimentation, de prendre soin de soi. Je connais même des personnes qui font des périodes de diète pour épurer l'organisme. Je n'y vois pas d'inconvénients, c'est plutôt bien. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit trop stressant pour l'organisme. Parce que quand c'est trop stressant, forcément, votre organisme va réagir. Et il va réagir peut-être à contresens. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer votre gras, vous allez l'augmenter. Comment ça ? C'est-à-dire que si vous avez des petites poches de gras dans vos cuisses, elles vont se vider, elles vont se vider. Mais par contre, votre organisme, il va créer plus de petites poches pour contenir le gras. Quand vous mangerez, c'est souvent ce qu'on constate, c'est que les gens qui ont fait un régime, une fois qu'ils se remettent à manger, même normalement, sans trop d'excès, ils reprennent du poids. Et malheureusement, génétiquement, l'humain ne part pas à part égale. On a des gens qui vont avoir un métabolisme énergétique, et je dirais même un métabolisme et une digestion, qui se distinguent complètement des voisins. Voilà, vous avez des gens qui vont prendre plus de poids, et d'autres en prendre moins. Mais il y a quand même un facteur commun à la prise de poids, dans tous les cas, c'est l'alimentation. Et il y a, dans les opportunités du régime, je dis bien non strict, c'est que si vous mettez en place un régime, ça revient à diminuer ses quantités alimentaires. Alors, la diminution des quantités alimentaires, elle peut se faire également visuellement. Privilégiez par exemple une petite assiette qu'une grande assiette. Entrecoupez vos repas dans la journée. Voilà. Quand on vous dit oui, vous devez manger à heure fixe, moi je pense que plutôt personnellement, c'est que vous devez apprendre à répondre aux besoins de votre corps. C'est-à-dire que dans notre société développée actuellement, souvent, en fait, on ne connaît plus la sensation de faim, parce qu'on déborde de produits de consommation. Donc, on mange non plus aux besoins, mais en fait, juste pour l'envie d'avoir un peu d'hormones du bien-être, de la noradrénaline, adrénaline, dopamine. Et en fait, toutes ces petites hormones, elles sont libérées quand on mange. Donc, quand vous vous sentez mal, vous avez tendance à manger. Ça, ça va vous donner un bien-être qui est immédiat. Mais néanmoins, à long terme, quand vous retournerez sur la balance, vous allez avoir un mal-être qui s'installe sur le plus long terme. Donc voilà, réduisez les quantités et essayez d'atteindre un équilibre. Alors, donc, dans les opportunités, je disais, donc, diminuez vos quantités, mâchez beaucoup plus lentement. Alors, maintenant, j'ai envie de vous expliquer pourquoi il faut mâcher lentement. Alors, dans votre tête, vous avez deux types de cerveau. Vous en avez un, un cerveau qui est dû à de l'intelligence, c'est cérébral, c'est le cortex. Et vous avez de l'autre côté un petit cerveau qui est dit émotionnel. Et entre ces deux cerveaux, vous avez des systèmes un peu particuliers. Et j'ai envie de parler, justement, de l'hypophyse et de l'hypothalamus qui est un système hyper particulier. Parce que moi, je dirais que c'est le chef d'orchestre, le chef d'orchestre de l'équilibre de votre corps. En fait, l'hypothalamus, c'est ce qu'on appelle une glande neuro-endocrine. Pourquoi neuro-endocrine ? Parce que cette glande, elle est reliée à votre cortex, donc votre cerveau, par des nerfs, donc système nerveux. Mais à côté, vous avez l'hypothalamus, cette petite glande qui va faire le relais avec le reste de votre organisme et qui répond aux impulsions, on va dire, nerveuses, par la libération d'hormones. Et toutes ces hormones-là, eh bien, elles sont hyper importantes dans la régulation générale de votre organisme. Vous allez avoir les hormones thyroïdiennes, la T3, la T4, c'est des hormones qui vont réguler, en fait, votre température et également votre capacité de stockage du gras. Et attention, risque maximum, je pense à quelque chose aussi. On constate que sur Internet, vous avez même, en fait, des dérivés de produits pharmaceutiques, dits un peu diététiques, qui vous proposent d'ingérer cette T3, T4. Donc, attention à tous les produits que vous trouvez sur Internet. Certains peuvent s'avérer très, très nocifs parce que ce sont des hormones de synthèse ou des hormones naturelles extraites d'animaux ou... Enfin, voilà, c'est des véritables dangers. Donc, priorisez le naturel. Donc, tout ça pour vous dire que, donc, dans votre petit hypothalamus ou neurohypophyse, enfin, bon, bref, cette glande qui se trouve derrière votre tête, et bien, cette glande qui est derrière votre tête, c'est elle qui dit quand vous avez faim et que vous n'avez pas faim. Et comme je vous ai expliqué un peu plus en amont, il y a bien souvent, en fait, on ne se rend même plus compte qu'on a faim. En fait, on n'a jamais faim puisqu'on n'a pas le temps d'avoir faim, on se nourrit avant. Donc, rééduquez votre petite glande à travers votre tête qui va sécréter une hormone. Alors, je crois que de mémoire, cette hormone, on l'appelait l'inuline. C'est l'hormone de la satiété, en fait. Et quand vous mangez doucement, en fait, vous êtes à même de stimuler la libération de cette inuline. Et la libération de cette inuline, en fait, elle prend un peu de temps parce que le temps que l'information remonte au cerveau et que le cerveau dise à votre hypothalamus, oh là là, il faut qu'elle arrête de manger parce que c'est bon, elle n'a plus faim, et bien ça, ça prend du temps. Donc, si vous mangez vite, vous avez tendance à manger beaucoup plus que vous en avez besoin. Et après, je dirais les régimes. J'ai envie de parler également du marketing des régimes. Aujourd'hui, on voit souvent des slogans avec les institutions qui s'occupent de notre santé, donc les agences régionales de la santé ou tout autre, l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé. On voit toujours des préconisations et des bonnes pratiques qui nous disent manger, bouger, mais parfois, il y a des choses qui me surprennent et me choquent un peu. Les choses qui peuvent parfois me choquer, c'est le lobbying très fort qu'il y a actuellement, et notamment par des boîtes pharmaceutiques. Et je suis surprise de voir qu'on peut voir sur des publicités grand public, des produits qui, à mon sens, réglementairement, ne devraient même pas être autorisés. Donc, il y a encore des choses où parfois, il y a un vide juridique. Après, il faut savoir que dans les produits et les services, même ceux liés autour des régimes, l'innovation avance très, 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 très vite. Et les gens ont parfois tendance à commercialiser des produits avant même que la réglementation ne soit adaptée. Donc, je vous encourage, en fait, à devenir consomme-acteur, prod-acteur et à regarder par vous-même la réglementation et à vous intéresser aux produits, en fait, que vous ingérez et surtout à prendre du recul sur la réelle nécessité d'ingérer tous ces produits. Au fond, je pense que le régime, c'est quelque chose d'hyper subjectif. J'ai tendance à dire qu'on est comme on est et vous êtes un véritable miroir sur la société. C'est-à-dire qu'on voit tous les jours, il y a des femmes qui sont juste magnifiques parce que même si elles sont en Roubaix, en fait, elles sont bien dans leur peau, elles s'assument. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre de côté ces modèles, ces modèles un peu, comment je vais dire, irréels, en fait, qu'on voit dans les magazines et qui ne représentent absolument pas notre société. Puis, j'ai tendance à dire que quand je vois tous ces jeunes qui, par exemple, se font vomir ou font des crises de boulimie, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez, arrêtez, focalisez-vous sur votre santé, votre avenir et commencez à vous accepter vous-même et vous verrez que par effet domino et effet miroir, les gens vous accepteront et vous rendrez même les gens autour de vous plus heureux. Donc, voilà, il ne faut pas s'arrêter au premier jugement. Je pense que c'est très subjectif et puis ça n'a pas lieu d'être. On vit dans une société où je pense qu'il faut apprendre à être tolérant. Pourquoi apprendre à être tolérant ? Parce que la tolérance, c'est une vraie opportunité. Et l'opportunité, elle vient d'où ? C'est la richesse et la diversité, justement, des individus qui nous correspondent. Il n'y a pas un modèle visuel à adopter. Il y a justement de tout pour tout le monde. Et pour revenir aux jeunes filles et aux adolescents avec qui souvent je peux discuter, qui ont des problèmes d'anorexie et de boulimie, j'ai envie de leur dire en plus que comment est-ce qu'elles peuvent trouver ou à des messieurs également, parce que tout le monde est touché au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez vous concentrer sur vos études en étant dans un tel état de faiblesse physiquement ? Quand vous êtes faible physiquement, et vous l'aurez sûrement remarqué, vous devez avoir un poids minimum, un poids nominal et un poids maximal. Alors ce poids nominal, c'est le poids minimal que vous vous autorisez. Pourquoi ? Parce que vous êtes à même de remarquer que quand vous arrivez à ce poids-là, vous êtes mou, vous n'êtes pas dynamique, vous n'êtes pas réceptif aux autres et en plus de ça, vous avez une tendance à la dépression et à envenimer les choses, à dramatiser les choses. Alors qu'avec un petit peu plus de poids sur un poids, on va dire, qui est votre nominal, à vous de l'identifier, et bien vous êtes au maximum de toute votre capacité et vous êtes à même de vous réaliser complètement. Et puis dans le poids maximum, on va dire que c'est votre poids de tolérance à l'inconfort, c'est le poids à partir duquel vous vous faites réagir. Mais le but, c'est toujours en fait de garder, de garder en fait une, comment je vais dire, de rester stable. C'est-à-dire, il ne faut pas que votre poids nominal, votre poids, enfin votre poids minimal, nominal et maximal soit à mon sens trop écarté. Parce que psychologiquement, ça veut être, ça peut vouloir dire pour moi que vous êtes quelqu'un qui psychologiquement être très phasique. C'est-à-dire, vous fonctionnez à des amplitudes très hautes et très basses. Donc vous êtes capable de descendre très bas et vous êtes capable de monter très haut. Donc ça, ce n'est pas un gage de stabilité et ce n'est pas bien. Je vous rappelle, dans vos cuisses, vous avez des amas de graisse avec des saccules et des adipocytes. Et quand vous faites ça, en fait, tout simplement, vous augmentez le nombre d'adipocytes, enfin le nombre de saccules de gras. Donc vous aurez une tendance à prendre de l'embonpoint sur le long terme. Donc il faut réduire vos fourchettes de tolérance minimale quand vous perdez trop de poids, de fonctionnement nominal, c'est-à-dire votre poids de course, votre poids de fond, celui où vous êtes bien, vous avez toutes vos fonctions biologiques qui fonctionnent super et vous êtes totalement en intération avec votre environnement et votre poids maximal de tolérance où vous vous faites réagir et vous vous dites, non, je me prends en main. Et ce poids maximal, il ne faut pas qu'il soit trop éloigné du nominal parce que sinon, quand vous devez perdre du poids, vous êtes dans une situation de découragement parce qu'il y a trop de boulot à faire ou alors vous êtes trop impatient et vous ne voulez pas réaliser un régime sur le long terme. Parce que les régimes qui sont à prioriser sont ceux qui perturbent moins l'organisme. Et ceux qui vont le moins perturber l'organisme, c'est ceux qui sont réalisés avec rationalité et sur le long terme. Donc, voilà pour les régimes et j'espère que j'aurais pu vous renseigner et préciser certaines de vos questions. Et si j'ai eu la possibilité de vous sensibiliser au fait de consommer juste simplement équilibré et vous sensibiliser au risque des régimes hyper stricts, eh bien, je ne dis pas, c'est plutôt cool et j'ai envie de vous dire prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine aventure. J'espère vous retrouver et si vous aimez mes castes, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que le bénéfice est collectif et que ça peut servir à tout le monde. Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501